Je pense que ce qui est vraiment intéressant et à mon sens original dans le projet d'Albert School, c'est vraiment de partir de l'élève pour construire quelque chose. Je m'appelle William Onvaux, je travaille à la Banque de France comme économiste. Je fais des prévisions de finances publiques, donc on essaye de voir comment les finances publiques de la France évoluent à horizon 3 à 4 ans. Pour revenir rapidement sur mon parcours, j'ai fait une classe préparatoire à Lyon. J'ai intégré à l'issue de cette classe préparatoire l'école normale supérieure, l'ENS Cachan, maintenant l'ENS Paris-Saclay, au département économie-gestion. Dans le cadre de mon cursus, j'ai passé l'agrégation d'économie-gestion pour enseigner. Suite à ça, après avoir fait des stages dans des endroits un peu différents, j'ai eu une première expérience comme conseiller économique du ministre des Sports avant d'intégrer la Banque de France. En parallèle de mon métier à la Banque de France, j'ai continué et je continue encore à enseigner à enseigner la microéconomie, à enseigner l'économie, l'histoire des phases économiques, la macroéconomie, à différents endroits, principalement en classe préparatoire pour intégrer l'ENS, mais également à l'université, à l'ENSAE ou dans d'autres structures associatives pour transmettre et continuer à apprendre des élèves et à apprendre aux élèves. Je pense que pour voir les enjeux de la matière économie en tant que telle, il suffit aujourd'hui de se promener dans la rue, d'ouvrir les yeux, de prendre un journal. On est à la croisée de nombreux chemins en matière environnementale, en matière sociétale, en matière fiscale. Aujourd'hui, l'économie semble peut-être plus que jamais partout. Je pense qu'il est indispensable et nécessaire d'apprendre et de découvrir cette matière. La data est vraiment la matière première de l'économiste. On en a besoin pour comprendre ce qui se passe. On a besoin de retraiter la data pour développer une analyse, essayer de prédire le futur. C'est mon métier, par exemple. Apprendre l'économie, c'est avant tout apprendre à utiliser cette donnée, à l'exploiter et en tirer des conclusions que la réalité ensuite va permettre de challenger ou de débrouiller. J'ai choisi d'intégrer l'équipe enseignante d'Albert School pour une raison peut-être principale. Quand on m'a présenté le projet, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, il y avait une vraie réflexion sur la pédagogie, sur la manière d'enseigner, c'est-à-dire le fait qu'on va avoir des générations qui vont être plus familières avec des outils qu'on n'utilisait pas forcément avant, qu'on va avoir des nouveaux moyens de communiquer, des nouveaux moyens d'apprendre. Et alors que j'ai enseigné dans beaucoup d'endroits très différents, j'ai rarement vu cette question de la pédagogie posée au début du processus de réflexion. Donc ce qui m'a séduit dans le projet, c'est la possibilité d'avoir une marge de liberté pour réinventer la pédagogie, prendre en compte les nouveaux besoins des élèves dans un monde qui change rapidement. Et donc je pense que l'économie notamment est une matière particulièrement propice pour ça et pour peut-être replacer l'élève, les élèves au cœur de l'enseignement de la matière. Je pense que le premier point fort d'Albert School, ça va être de mettre l'élève au centre du projet. Et c'est quelque chose qui peut paraître évident dit comme ça, mais qu'on oublie un peu au fur et à mesure du temps. De mon côté, personnellement, ce que j'ai pu voir avec les expériences, c'est souvent qu'on dimensionne un enseignement par rapport au programme à remplir, en prépa, par rapport au programme du concours, par rapport à ce qu'on veut faire dans l'année. Et c'est un enseignement qui est souvent relativement vertical. Moi, j'essaye à mon niveau de casser un peu cette verticalité. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant et à mon sens original dans le projet d'Albert School, c'est vraiment de partir de l'élève pour construire quelque chose. Et c'est dans cette optique que j'ai hâte de commencer à travailler dès septembre en économie. Il y a une chose qui est importante à mon sens et qui doit rester après le passage à Albert School, c'est peut-être une grille de lecture, une manière de comprendre le monde. Là encore, le monde change rapidement, change vite. On a des défis qui arrivent, qui vont être de plus en plus importants. Je pense que tout le monde s'accorde sur ce point. Et si les élèves peuvent avoir une manière de comprendre l'économie telle qu'elle est aujourd'hui et surtout telle qu'elle sera demain, j'en serais déjà très content. Alors la première chose que je souhaite peut-être pour toute la promo d'élèves, c'est de garder un bon souvenir de leur apprentissage à Albert School. Un parcours en école, après le bac, c'est une étape extrêmement importante. C'est quelque chose qui marque. C'est possible de garder un esprit de promotion et une cohésion entre les élèves. Ce sera déjà quelque chose d'extrêmement précieux. Si je dois parler pour ma matière particulièrement, j'aimerais que les élèves retiennent surtout une manière de comprendre un monde, un monde économique qui change le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais surtout le monde tel qu'il sera amené à être demain et que de manière autonome, ils puissent un peu comprendre pourquoi la bourse s'effondre, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, pourquoi la remontée des taux d'intérêt inquiète tout le monde, pourquoi telle politique ou telle politique en matière environnementale va s'avérer plus efficace pour protéger les générations futures à long terme. Si j'ai un mot pour les étudiants d'Albert School, aujourd'hui, je le vois au quotidien, je le vois à travers mon métier, je le vois à travers ce que mes amis me racontent dans tous les secteurs, on est seulement au début de l'arrivée et de l'utilisation de la data. Aujourd'hui, on est seulement en train de structurer vraiment la stratégie de données, de comprendre ce qu'il y a une donnée. L'avenir sera fait de données, ça j'en suis convaincu. Je pense que vous avez fait le bon choix en intégrant Albert School. Sous-titrage Société Radio-Canada